Et elle défend que l'océan est un vivier de solutions. Elle, c'est Maude Fontenoy qu'on ne présente plus. Après avoir écrit 26 livres, la navigatrice présente aujourd'hui son documentaire. Il est plein d'espoir, il fait rêver et réfléchir à la fois. Ce film a été capturé sur le territoire, diffusé en exclusivité à la Maison de la Culture. Les avis étaient unanimes. James O et Jérôme Lee. Pourquoi et comment protéger la biodiversité marine ? C'est une problématique abordée à l'école et dont les réponses sont dévoilées dans le documentaire un océan de solutions de Maude Fontenoy. Qu'est-ce que tu as appris ? Déjà, il ne faut pas jeter des chutes dans la mer. Il faut la laisser propre et la nettoyer. Qu'est-ce que tu as appris ? J'ai appris que les animaux, c'était bien. Et qu'il y avait des médicaments pour soigner les gens. Et c'est tout. Ce matin, le Grand Théâtre de la Maison de la Culture affiche complet. Et pour cause, 700 élèves du primaire ont fait le déplacement. Certains arrivent de la presqu'île. Pour la plupart, ils ont été sensibilisés aux enjeux qui pèsent sur la biodiversité et qui nous concernent tous. En solitaire, sans assis. Est-ce qu'ils sont sensibles à la protection de la biodiversité marine ? Oui, très. Très, parce que ça les touche. Et c'est proche de chez eux. Parce que la plupart, ils habitent près de la mer, forcément. Donc déjà à Tahiti, on est près de la mer. Donc ils sont proches de ce monde marin. Mais du coup, de voir les profondeurs, ça les intéresse encore plus. Après la projection du film, un petit moment d'échange avec la navigatrice avant de retourner en classe pour faire le bilan de cette matinée. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.